Puis une autre sordide affaire, on s'en va à Ormstown, c'est au sud-ouest de Montréal. Kevin Crane démarrait sur place parce que, Kevin, un homme a été arrêté. On a appris qu'il aurait poignardé sa fille. Oui, et je peux vous dire que la communauté ici est ébranlée ce soir. Je suis présentement devant la résidence où c'est survenu ce matin sur la rue Kearns. Leur meurtre est survenu dans cette résidence au deuxième étage. La victime est Amanda Casa, 34 ans. C'est ici qu'elle habitait. Les policiers ont été appelés vers 10h30. La raison donnée par la SQ, c'était pour une altercation entre deux personnes. Une fois arrivée sur les lieux, les agents ont trouvé le corps inanimé de Amanda. Selon notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI, elle aurait été poignardée à mort par son propre père. On peut le voir ici, il a été arrêté sur place. L'homme de 60 ans, Alain Casa, avait des taches de sang sur son chandail. Il est présentement avec des enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. J'ai parlé ce soir à une amie de la victime qui a de la difficulté à croire ce qui s'est produit. On peut l'entendre, celui de voisin. C'est une petite rue tellement tranquille, là. Tellement tranquille ici qu'on vit l'enfer. C'est débile, là. Vous, ce matin, je n'ai pas entendu. Je travaille de nuit, donc j'étais couché quand c'était arrivé. J'ai entendu les girofondes. Et on attend dans les prochaines minutes les techniciens en identification judiciaire de la Sûreté du Québec pour analyser la scène. Amanda était mère d'une jeune fille de 8 ans. C'est tout un drame. C'est la douzième personne, douzième femme assassinée cette année au Québec. Terrible, terrible drame. Merci, Kevin, pour ces détails. Au revoir.